Il est élu député le 16 juin 2002, pour la 12e législature, 2002 à 2007, dans la 16e circonscription des bouches du Rhône. Il fait partie du groupe UMP, Roland Chassin et partisan du rétablissement de la peine de mort pour les auteurs d'actes terroristes, proposition de loi 1521 du 8 avril 2004, en juin 2007. Il est battu par le socialiste Michel Vosel, qui retrouve son siège de député qu'il avait perdu en 2002. Il est à nouveau candidat aux élections législatives de 2012. Il fait équipe avec Marilyn Carody, conseillère municipale d'opposition de Miramas. A l'issue du premier tour des législatives de juin 2012, il se désiste en faveur du candidat FN et appelle au « tout sauf Vosel ». Il est, à ce titre, le premier candidat UMP à cédé sa place à un candidat FN. Dans le cadre du congrès de l'UMP du 18 novembre 2012, il soutient la candidature de Jean-François Copé et le courant de la droite forte. A la suite de l'élection contestée du président de l'UMP, il lance une pétition, pour que Nicolas Sarkozy devienne président de l'UMP. Jean-François Copé et François Fillon coprésident. Le 4 décembre 2012, il déclare dans un entretien accordé à MinuteQ' « Il faut des passerelles entre l'UMP et le FN ». Le 4 décembre 2012, il déclare dans un entretien accordé à MinuteQ' « Il faut des passerelles entre l'UMP et le FN ».